Je propose qu'on arrête les conversations. On s'aperçoit qu'à la rentrée, on a plein de choses à se raconter. C'est pourtant la deuxième séance, on va dire, la deuxième séance en salle, puisqu'on avait déjà une séance lundi dernier. Et donc, je propose que nous commencions aujourd'hui. À Nantes, c'est le quart d'heure, mais à Rosé, c'est les 10 minutes. Donc c'est bon, on les a. Alors, dans l'ensemble des réflexions qu'on conduit sur le projet de territoire, la question du patrimoine est apparue, je dirais, presque en filigrane de nos débats, à la fois en tant que composante de l'attractivité du territoire, mais aussi comme un facteur qui renforce le sentiment d'appartenance au territoire et à une histoire commune. Guylain de la Gatinec, qui est à mes côtés, qui est à la fois membre du Conseil et guide conférencier bien connu à Nantes, nous a proposé d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, en l'approfondissant à partir d'un certain nombre d'auditions. Et par ailleurs, je sais qu'il y a parmi les membres du Conseil, depuis André Hubert Ménard jusqu'à Jean-Pierre Payon, de nombreux membres intéressés par ce thème, sur lesquels ils ont des engagements et une certaine expertise. Au moment où nous approfondissons notre réflexion sur ce projet de territoire à l'horizon 2030, il nous a donc paru intéressant d'entendre un certain nombre d'acteurs concernés par cette question du patrimoine. Nous avons déjà entendu Nicolas Fauchère, le président de Nantes Forum Patrimoine, qui nous a délivré quelques paroles assez fortes. Nous recevons aujourd'hui Gilles Rottière pour la présentation du projet de centre d'interprétation et d'animation du patrimoine qu'il conduit à Reusé, dont la presse a récemment fait l'écho. Nous aurons aussi l'occasion d'accueillir d'autres acteurs, comme ceux de la ville de Nantes et de sa direction du patrimoine et de l'archéologie. Ce soir, c'est d'abord une occasion de mieux connaître l'approche de la ville de Reusé en matière de patrimoine, à la fois pour la valorisation de l'existant, mais aussi comme outil de compréhension du territoire et de ses mutations. Et l'image d'ailleurs qui est projetée, on en discutait tout à l'heure, est assez intéressante, puisque sur la même image, on a le passé lointain, le contemporain et le futur. Donc elle augure bien de cette séance. Et Reusé a plutôt été pionnière en la matière, et des enseignements peuvent être tirés de son appréhension de cette question, sans doute au bénéfice de toute l'agglomération. C'est également l'occasion d'un échange nouveau avec le premier vice-président de Nantes Métropole, sur cette question du patrimoine dans le projet de territoire. Il faut prendre en compte la demande d'informations des habitants sur l'évolution d'une ville, qu'ils voient se transformer au fil du temps. Cette question ne concerne pas en effet que l'architecture ou l'archéologie, cela touche aussi au social, aux espaces naturels, et à tout ce qui fait du patrimoine une valeur partagée. Le point de vue de Gilles de Retire nous intéresse aussi, parce qu'il prend souvent des positions novatrices sur le plan intercommunal. Nous l'avons déjà vérifié en matière de politique sportive, et vous avez pu lire dans la presse que ce qu'il nous avait dit reste une de ses préoccupations, qu'il l'affirme, et ça nous paraît essentiel de continuer à rechercher un certain décalage dans nos contributions au projet de territoire. Je ne doute pas que ce soir, on aura à nouveau des apports intéressants de ce point de vue-là. Je voudrais le remercier en votre nom et lui passer tout de suite le micro. Merci, M. le Président. Bonsoir, chers amis. Je connais un certain nombre d'entre vous. Je sais que le débat va être certainement intéressant. Comme je connais vos positions déjà sur un certain nombre de sujets qui seront en débat ce soir, je vais vous présenter la démarche de Reusé, ville de Reusé, toute seule. Parce que sur ce sujet-là, ce n'est pas facile de parvenir à des accords entre communes ou avec des accords avec le Conseil général, le Conseil régional. C'est peut-être normal. C'est à chacun d'abord de faire ses preuves, de montrer qu'il y a quelque chose à faire. Alors, les services de la culture de la ville de Reusé ont préparé un pouvoir point. Je ne sais pas trop comment je fais. J'appuie sur la flèche montante. Du haut, là ? Non, plutôt là. Celle-là, là. OK. Hop. Bon, voilà un peu ce dont on va pouvoir parler. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? Quels sont les enjeux sur ce centre d'interprétation et d'animation du patrimoine ? Ce n'est peut-être pas le vocabulaire exact au titre du ministère de la culture. Je crois que c'est plutôt centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Mais nous, on veut insister sur la partie animation. Donc, on utilise plus ce vocabulaire-là. Donc, le lieu et puis ce que l'on vise dans ce projet-là. Alors, vous ne voyez peut-être pas, c'est écrit dans le moment petit, là. Reusé, une vieille ville. Mon prédécesseur Jacques Floch le disait. Mais, bon. On avait des érudits au XIXe qui avaient mis l'hypothèse que la deuxième ville d'Epicton, Rassiatom, pouvait être Reusé. Mais on la cherchait sur tout le pays de Ré, à l'époque. Il y a eu des fouilles de Plouinec. Bon, il y a eu un certain nombre de fouilles. Bon. Deuxième moitié du XXe, on a commencé à se dire, ça ne peut pas être ailleurs, c'est certainement là, quoi. Mais, autant sur le XIXe, on connaissait encore quelques bouts de colonnes romaines. Autant, là, de nos jours, notre mémoire à nous, on n'a jamais vu un mur correct sur le territoire de Reusé. Et, donc, sur ce territoire, on a eu notamment quelques personnalités qui ont fouillé. Puis, dans les années 70, surtout, le club archéologique de la FAL, la Fédération des Américains Laïcs, Yannick Loukianoff, qui a fait une série de fouilles avec autorisation de l'État, à l'époque, et qui a commencé à trouver des choses intéressantes. Notamment, les tablettes sur lesquelles on pouvait écrire, qui étaient enduites de cire, qui étaient au musée d'Aubré, là, jusqu'à ce qu'elle s'y ferme. Et, dans les années... Début des années 80, d'une part, l'État a commencé à s'organiser, et, d'autre part, l'État a dit, franchement, à cette équipe d'amateurs éclairés, là, maintenant, il faut passer à des fouilles professionnelles. Et, donc, ça a été le moment où a été installée une direction des antiquités historiques au sein de la Drac, avec la nomination de Gérard Robin, pour ceux qui connaissent, à l'époque. Et, l'État a commencé à faire des fouilles autour de Saint-Lupien, la chapelle que vous avez là. Et, bon, il s'est révélé qu'on avait une rue, des installations d'entrepôts et d'ateliers qui permettaient de penser que le port n'était pas très loin. Donc, on a eu cette période de fouilles d'État, mais qui s'est arrêtée, vous connaissez l'État, des fois, on a un programme, et puis, après, il n'y a plus de sous, donc on s'arrête. Et, au début du mandat précédent, moi, je vais peut-être un peu accélérer les affaires, en demandant ce qu'il y a une étude sur la mise en valeur du patrimoine, notamment archéologique romain. Et puis, bon, on a juste à côté, vous l'avez vu sur la photo, le corbusier. Et puis, bon, on se dit que nous, on est quand même tout proche de la Loire, qu'il y a quelques histoires. Et donc, on a fait une étude en 2003, l'étude des maîtres du rêve, qui préconisait qu'on installe un lieu. Un lieu, et en tout cas, qu'on s'organise. Donc, l'une des premières décisions, ça a été de recruter une archéologue. C'était la première archéologue dans les collectivités locales du département. Ça n'existait ni à la ville de Nantes, ni au Conseil général. Donc, là-dessus, oui, plusieurs creusets, pionniers. Et donc, cet archéologue a discuté avec l'État pour faire des fouilles programmées, organisées sur, plus particulièrement, dans le secteur de Saint-Lupien. Et, bon, je peux vous en parler un petit peu après, si vous voulez. Là, on s'est approché du port. Et puis, il y a eu un autre événement, toujours, sur l'archéologie. L'archéologie, quand même, est une base un peu forte. Il y a une maison de retraite dans le bourg de Rosé qui voulait s'agrandir. Et, dans le bourg de Rosé, vous savez, on ne donne pas un coup de pioche sans trouver quelque chose. On a dit, avant que vous agrandissiez, on va regarder. Et, alors, bon, il y en avait d'autres. Il y a eu d'autres épisodes. Je vois aussi. Boulevard Le Corbusier, il y avait la possibilité de faire une opération d'urbanisation. On fait quelques fouilles préalables. Paf ! De domus, de villa. Belle villa galo-romaine. Je suis à ras du sol. Et, alors, je reviens à la maison de retraite. Par hasard, on découvre une basilique paléo-chrétienne du fin du 5e siècle, début du 6e. Alors, là, ça remet en cause tout ce qu'on avait compris jusqu'alors. Nous, on avait compris que Rosé existait bien au 1er siècle, au 2e siècle. Et puis après, c'était parti un peu à l'abandon. Les différentes invasions étaient passées par là. Et, bon, on avait simplement l'idée de qu'est-ce que c'est que cet évêque salupien qui traînait dans les écrits. Et la basilique paléo-chrétienne, ça a été un peu un choc parce qu'il n'en existe notre connaissance à nous. Maintenant, certains d'entre vous sont des spécialistes, et je me méfie un peu. On n'en connaît pas dans la moitié de la France du sud-ouest et de l'ouest. Il faut aller à Lyon, la vallée de la Saône, la Suisse, l'Est de pouvoir avoir une basilique paléo-chrétienne. Alors, vous ne la verrez pas, on l'a recouvert. Mais, bon, on a compris qu'il y avait là encore des... Enfin, on est hors de la période romaine, et donc il y avait quelque chose qui se passait après. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on ne sait pas pourquoi il y avait encore quelque chose. Et on est bien dans cette démarche du patrimoine, non pas pour montrer, mais pour interroger, pour imaginer. Bon, sur l'histoire de cette basilique, bon, c'est peut-être lié à des schismes religieux et au fait que l'évêque de Poitiers est venu se réfugier à Rosé, parce que Rosé est la deuxième ville des Pictons. La capitale, c'est Poitiers, et la deuxième, c'est Rosé. Donc ça, c'est une des interrogations que l'on a. Pourquoi est-ce que cette ville existait encore un peu au début du VIe siècle ? Et puis, bon, je vais en finir avec les histoires d'archéologie. On a des débats de spécialistes auxquels je ne participe pas, mais évidemment, il y avait deux villes. Il y avait Nantes, je ne sais plus comment ça s'appelle à l'époque romaine, et puis il y avait Rosé, Ratiatum. Et certains disent que c'est deux villes, ce qu'on va prouver certainement par la suite, mais d'autres disent que Nantes était trop petite sur ces rochers et le port était déjà rosé. Donc c'était déjà les deux rives de la Loire. Je trouve que c'est un débat intéressant. Ça rejoint le débat actuel. Je trouve ça assez rigolo. Bon, voilà. Donc quelques questions sur l'archéologie. D'autre part, la cité radieuse, les Roséens ont du mal à se l'approprier, la cité radieuse. Il y a ceux qui sont fanats, là, il y en a quelques-uns dans la salle, j'en connais, et puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est franchement hideux dans le paysage, mais bon, c'est là. À la suite de ça, il y a eu un certain nombre de réalisations d'architectures contemporaines. Bon, il y a l'hôtel de ville de Rosé, il y a la médiathèque, Dominique Perrault a construit ses premiers logements, je crois, à Rosé, donc bon, il y a de quoi faire. Donc on a très certainement une thématique à développer sur Rosé autour de l'architecture moderne et contemporaine. Maintenant, Rosé n'a pas autant de réalisations que ce qui peut se faire, notamment sur Nantes. Mais pour nous, c'est un point d'appui. Je reviendrai un peu là-dessus. Bon, on a 30 mous, tout le monde. Les Nantais disent que c'est à Rosé, sans le dire. Les Nantais disent que c'est à Nantes et oublie Rosé. Mais bon, pour nous, c'est un lieu de tourisme, c'est un lieu de mémoire, c'est bientôt, on va faire quelque chose à propos des Caporniers. Enfin bon, on a aussi quelques chantiers, petits chantiers navals de nautisme, les chantiers Aubains qui se sont, qui ont allé à Nord-sur-Air. Donc j'aimerais bien trouver un accord avec la ville de Nantes pour le patrimoine des chantiers Aubains, les chantiers Béziers, les chantiers Duport. On a eu sur Rosé quelques entreprises industrielles, mais bon, l'essentiel était à Nantes. Toutefois, Rosé, j'accepte la ville de banlieue pour le XXe siècle, mais dès le début du XXe siècle, des 1920, des 1930, on a eu des lotissements et on a des maisons de la loi Loucher en nombre très, très important. Il y en a sans doute dans d'autres quartiers, pas Doulon, Chantenay, mais ils ne sont pas autant mises en place. valeurs et nous, nous avons bien l'intention de mettre ceci en exergue parce que c'est aussi une mémoire de l'évolution de la ville d'une part et d'autre part de la vitalité de certains quartiers comme le Bas-de-Pont-Rousseau ou le secteur de Saint-Paul. C'est des histoires de sociétés mutualistes, des histoires de patronage, des histoires de vie sociale, de vie ouvrière qui font partie pour nous du patrimoine. Donc, voilà un petit peu quels sont au moins les trois piliers de notre démarche. C'est bien sûr qu'est-ce que c'est que cette ville gallo-romaine, qu'est-ce que c'est que cette évolution de la ville avec des traditions fortes de vie sociale et puis la ville qui se prolonge avec l'architecture moderne et contemporaine et la forme de la ville qui évolue. C'est un peu tout ça. Donc, on a été amené à dire comment est-ce qu'on peut faire comprendre tout ça ou comment est-ce que l'on peut intéresser, mettre en débat avec un lieu, certainement un lieu, mais surtout des capacités d'amener des visites dans la ville. Donc, très vite, nous, on s'est dit c'est pas un musée que pour nous le musée Gallo-Romain c'est le musée d'Aubray. On ne va pas, surtout que sur cette période-là, je dirais que 80% des collections du musée d'Aubray c'est Rosé, donc c'est très bien. Maintenant, nous, il faut qu'on montre autre chose sur Rosé. Il faut que l'on organise mieux les visites dans Trente Mou, les visites de La Haute-Tille qui est un village un peu méconnu, un peu différent, les visites de Pont-Rousseau, des visites des bâtiments modernes, des visites aussi de certains quartiers traditionnels. Donc, un lieu ressource et point de départ d'histoire dans la ville. Ce lieu ressource, je le disais tout de suite, c'est pas un musée, donc c'est pas des collections, c'est pas... Mais, c'est un lieu où on doit pouvoir essayer presque de jouer. On en est là. Bon, maintenant, vous commencez à voir ce genre de choses dans les musées. Les musées commencent, pour une part, à évoluer vers des SIAP. D'ailleurs, normalement, je crois, ce que j'ai compris, c'est que les villes d'art et d'histoire ou les pays d'art et d'histoire devraient avoir un SIAP. mais bon, s'ils ont des musées comme le Château des Ducs ou le musée d'Aubray ou le musée des Beaux-Arts, ça suffit peut-être. Mais, bon, le vignoble devient pays d'art et d'histoire. Il y a quelques lieux dans le vignoble, mais il y a sans doute à monter les choses. Nous, on commence à voir certainement un peu plus d'utilisation du multimédia dans le lieu, mais aussi dans des déplacements en ville. Alors, est-ce qu'on aura les moyens de tout faire ? C'est ça qu'on a dans la tête. Des maquettes animées ou des maquettes réelles, des maquettes à toucher, des maquettes à construire. Moi, une des questions que je me pose actuellement, on a découvert un quai, là, récemment, cet été, là, on a découvert la planche, enfin, les planches qui servaient le rebord du quai, le contact avec la Loire, et puis derrière, une série de trames de poutres avec des cailloux qui bloquaient l'ensemble. Bon, ou bien on le reconstitue, ou bien on prend des éléments pour que les gens aient des maquettes à refaire. Il faut que, d'une part, on essaie de faire comprendre ce que cela est aimé. Pour moi, ça ne me suffit pas. Ce n'est pas simplement de reconstituer ce que pouvaient être ces bâtiments. On va certainement trouver des termes, on va peut-être trouver autre chose. C'est, moi, je me pose des questions que je voudrais partager. Pourquoi il y a un port, il y avait un port là ? Qu'est-ce qu'ils amenaient comme marchandises ? Qu'est-ce qu'ils recevaient ? Qu'est-ce qu'ils vendaient ? Qu'est-ce qu'ils repartaient ? Enfin, j'aurais presque envie de mettre les gens à transporter des matériaux comme à cette époque-là. Enfin, bon, peut-être qu'à certains moments, ça peut être des séances avec un groupe d'acteurs qui est sur... Voilà ce que ça pouvait être ou ce que ça pouvait ne pas être. Enfin, le centre d'interprétation et d'animation du patrimoine, c'est aussi intéressant parce que ça permet sans doute d'affirmer un certain nombre de choses, mais ça permet aussi, sans doute, de poser des questions sur qu'est-ce que c'était, comment ça vivait, comment ça a disparu, comment ça s'est transformé. Et là, à côté de la chapelle Saint-Lupien, on a trouvé ce quai. Mais, bon, je ne sais pas si vous êtes allés faire la visite, je pense que certains nombres d'entre vous y êtes allés. on a par-dessus des murs d'un bâtiment, d'un grand bâtiment, bon, je ne sais pas, 50 ans après, 100 ans après, 150 ans après, on a reconstruit sur les structures du port peut-être des termes, mais il faut être... Qu'est-ce qui s'est passé pour que on abandonne le quai ou on le garde et on construise ça à côté ? Enfin, quelle était la forme de la ville, la vie dans ces villes-là ? Voilà ce genre de questions que l'on veut poser localement et pouvoir ensuite entraîner dans des visites diverses et variées. Alors, pour nous, ça ne vient pas en concurrence ce qui se passe à Nantes. Au contraire, même. Je dirais même qu'on est peut-être un peu gonflé ces temps-ci, mais sur certaines thématiques, on est capable de dire voilà ce qui s'est passé à Reusé, mais c'est sans doute passé comme ça aussi à Nantes, même si on n'est pas capable de le montrer ou s'il n'y a pas autant de visites à Nantes parce que Nantes a des grandes structures culturelles. Le château des Ducs de Bretagne, bon, ce n'est pas à Reusé qu'on va parler du commerce triangulaire, c'est évident, mais on va peut-être parler un peu plus de la pêche dans l'estuaire et dans les îles qui sont au débouché de la Loire. On va peut-être parler peut-être un peu plus du nautisme à voile, touristique, enfin, de plaisance. Et, bon, à Nantes, ce n'est pas majeur, mais pour nous, ça peut être un complément qu'on apporte de Reusé à des choses qui se sont passées à Reusé, mais aussi à Nantes ou dans d'autres... Voilà un petit peu le genre de démarche dans laquelle on est. Bon, après, il faut mettre ça... On a hésité. Moi, j'ai hésité. Personnellement, j'ai hésité parce que je sais que la ville de Reusé n'a pas des moyens financiers extraordinaires. Et donc, à un moment, je me suis dit on va mettre ce centre d'interprétation à côté de la basilique qu'on a trouvée parce que l'oeuvre la plus intéressante est sans doute la basilique plus que le port. Mais c'est caché, c'est dans un coin du bourg, c'est pas terrible. Et on a refait une deuxième étude et on a dit il faut afficher ce centre d'interprétation du patrimoine. Donc là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une symbolique entre le port-gale-romain, la chapelle Saint-Lupien qui s'est installée dessus et puis le corbusier. Bon, ben, on le met là. C'est le point de départ et ensuite, donc on partira. Aujourd'hui, on a les... comme monuments historiques le sous-sol de la chapelle de Saint-Lupien et tout ce qu'on a avec le corbusier. Mais bon, dans le futur, je pense que la basilique, quand on l'aura redégagée, moi, je suis pas d'accord tout à fait avec l'archéologue municipal. Elle a une campagne de fouilles qu'elle propose et donc l'idée depuis plusieurs années, c'était de retrouver le port, qu'est-ce que c'était que ce port et ainsi de suite. Maintenant, j'ai vu dans la chapelle Saint-Lupien, on commence à voir à l'entour, il y a de grands bâtiments publics qui sont là. J'aimerais bien que la fouille ne reste pas que sur le port. Peut-être une deuxième série de fouilles et puis j'aimerais bien qu'on revienne sur la basilique dont ça en fait une troisième. On me dit malgré tous les moyens que l'on peut mobiliser, notamment avec l'université, on a un bon accord avec, on s'appelle Monteil, je cherche en prénom, on a un bon accord pour organiser des fouilles sur Rosé. On aurait sans doute la capacité à faire deux chantiers de fouilles à deux moments différents au cours de l'été, mais bon, il faut les concevoir, il faut les organiser, il faut bon, je ne suis pas pressé, mais je crois qu'on peut fouiller à Rosé pendant 20 ans facilement. À côté de la mairie et de l'église, on a acheté le jardin du présbytère et là, il y a trois mètres de vestiges archéologiques qui sont empilés. On a du gallo-romain certainement en dessous et du médiéval au-dessus et bon, donc, on a le temps. On va garder ça pour plus tard. Mais là, on est ici, à partir de Saint-Lupien, sur un point de départ qui nous permet d'envisager d'autres choses. on va tout de suite valoriser les vestiges. Je ne sais pas si vous êtes allé sur ce champ archéologique, là. Il y a des choses qui sont claires puis après, il y a des boches noires. Donc, moi, la première urgence, c'est de conforter les murs qui ont été fouillés et dégagés avec des questions qui se posent. alors là, je me tourne un peu vers les spécialistes. Quelle période privilégie-t-on ? Parce que, évidemment, c'est un site qui a été occupé dès le début du premier siècle et puis, bon, il y a eu une apogée et puis, en deuxième siècle, on a transformé, on a fait autre chose. vous savez, les archéologues, ils vont jusqu'au bout. Ils demandent tout et donc, ils vont mettre en exergue ce qui est le plus ancien, mais ce n'est pas forcément le plus ancien qui est le plus intéressant. Donc, il faut que l'on ait aussi une lisibilité de l'ensemble de ces territoires-là. On est plutôt parti pour montrer ce qui est fin du premier siècle. Mais, dessous, il y a des choses qui sont antérieures. Donc, il faut peut-être aussi qu'on puisse... Bon, voilà un petit peu le genre de questions que l'on a sur ce secteur-là. On va s'appuyer sur une de ces parcelles pour monter le SIAP. Un grand entrepôt où, à première vue, on a tout fouillé et donc, on n'a pas à y revenir dessous. Alors, si je peux... Ça marche ce truc-là, là ? Non, je ne sais pas comment ça marche. Sur quoi vous appuyez ? Là. Ah, bah oui, c'était de l'autre côté. Donc là, je crois que c'est là. On a des piliers qui supportent la toiture et on a un entrepôt qui file assez loin jusque par là. On a des ruelles. La voie romaine, elle est là. là, c'est le portique devant les bâtiments et puis là, on a des ruelles qui s'en vont en direction du port. Donc, on va s'appuyer sur ces bâtiments-là. Moi, je... Alors ça, c'est une des questions qu'on se pose quand on fait... Il faut respecter la trame du passé pour moi. Il s'agirait aussi de montrer un peu de ce que ça pouvait être mais il ne faut pas faire du pastiche du passé. Donc, on a eu un concours d'architectes sur ce bâtiment. Voilà, le signe d'implantation. Et, bon, on en a retenu un qui... Bon, ça, je vous ai déjà dit, je crois. saison d'implantation. Alors, ah oui, bon, le programme. On a retenu un architecte, vous avez vu tout à l'heure déjà le projet, qui donne une certaine idée de... du volume de ce que pouvait être ce bâtiment. Ce n'est pas une architecture galoromaine, ce n'est pas une architecture médiévale, c'est quelque chose qui paraît être une structure un peu bizarre qui rappelle d'une certaine ancienneté, mais... Il faut faire travailler... Vous voulez... Hop là. Ouais, là, voilà. Ouais. Donc, je vais revenir sur le programme, après. On doit... On doit trouver un certain nombre de salles. Et puis, celui-ci nous a paru intéressant parce que il y avait une structure en élévation et la possibilité d'aller sur une plateforme un peu haute et de dominer un petit peu le site. Et c'est un repère visuel. Il se verra bien de la route de Pornic. Et... C'est une incitation à venir. Voilà. Bon. Je vais revenir un peu en arrière, là. pour... Top, 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 top. Où est-ce que j'étais... Il nous faut une exposition permanente. Bon. On a commencé à voyager un peu en... Hop là. C'est que ça. Top. On a commencé à voyager un peu en France. Il n'y a pas beaucoup de SIAP en France. Si vous en connaissez d'intéressant, vous nous le dites. On a vu, par exemple, Cinquante ans Niveline, qui est... Alors là, c'est une ville nouvelle. Et donc, pour eux, le problème de la mémoire, c'est important parce qu'il ne reste plus grand-chose. Donc, ils ont conçu une exposition permanente en retracant ce qu'elle pouvait être et l'évolution de la ville. Et donc, nous, on s'est dit que c'est bien ça que l'on souhaite. Dire pourquoi les Romains se sont installés et là. Dire qu'ensuite, ben, ça a évolué à côté de Nantes avec une dominante commerçante le long de la route de la Rochelle, avec une dominante rurale, une dominante ligérienne et maritime avec 30 mots. et puis, une ville qui évolue au moment de... la fin du 19e, début du 20e de l'industrialisation sur Nantes et puis, le développement des villes de banlieue après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut que l'on ait une salle permanente qui nous permette d'amener à comprendre toutes ces évolutions-là et ensuite, d'avoir une salle d'exposition temporaire. Donc, je vous ai dit que l'une des premières choses que nous allons faire cette année, c'est de consolider les vestiges archéologiques et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire tout ce qu'on mettra dans le SIAP parce qu'il faut établir un programme scientifique, scientifique et culturel, c'est ça, pour bien adapter le lieu et les expositions qu'on va faire dedans. Donc, aujourd'hui, on en est là. Les thématiques, je crois vous les avoir données. La ville antique, le fleuve, Pont-Rousseau et le Corbusier et puis ce qu'on peut trouver de divers et variés en architecture moderne. Mais moi, je ne me limiterai pas simplement à reuser. J'inciterai bien à aller voir à Nantes des choses récentes, intéressantes. Et la nature en ville, oui, c'est un autre aspect. On commence déjà à faire ça. On a su reuser les rendez-vous du patrimoine. Bon, on faisait jusqu'à trois ans, je crois, évidemment, une journée forte en septembre pour les journées du patrimoine puis on avait plein de choses à faire. Et donc, on s'est dit c'est idiot de tout faire en une journée. On va faire ça sur toute l'année. et donc, on a régulièrement des visites qui s'organisent. c'est aussi une préfiguration du SIAP. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut développer des visites thématiques tout au long d'année, des accueils de scolaires, des accueils de groupes. On va recevoir bientôt les historiens du pays de RER. Enfin bon, on est déjà un peu dans la démarche. Donc pour nous, le public, c'est essentiellement un public local. C'est l'agglomération nantaise. D'abord, Rosé n'attirera pas seul. Par contre, l'un des problèmes des musées du SIAP, c'est de renouveler l'intérêt. Vous connaissez un certain nombre de musées où quand on est allé une fois, on s'est dit bon, ça y est, j'ai compris, je ne reviendrai pas. Là, il faut que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait envie de jouer. Et donc, régulièrement, on est un renouvellement des thématiques. Et ce n'est pas des collections, c'est des choses diverses et variées. On doit pouvoir le faire à partir de ce que l'on a sur Rosé et des environs. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. On a aujourd'hui, voilà, le coût de l'opération de millions. On a l'équipe d'architectes. On passe ça au conseil municipal bientôt. Et on verra le résultat en 2014, je crois, à peu près. On vient de recruter la directrice du futur centre d'interprétation du patrimoine. Elle a accepté, là, ou ? Vous ne savez pas. Donc, je ne dis pas qui c'est. d'autre part, nous avons, nous, à compléter notre équipe scientifique et à nous faire connaître et reconnaître. On n'est pas ville d'art et d'histoire. Nous, on a un problème, je ne sais pas si un jour on le sera. Nantes est ville d'art et d'histoire. Le vignoble et Vertoux seront un pays d'art et d'histoire. Nous, l'État nous a dit, de toute façon, vous faites déjà plein de choses, vous n'avez pas besoin de ça. Ça nous a fait plaisir, mais bon, donc ça nous incite à continuer et à faire en sorte que... Alors, c'est aussi un des aspects. Je vous ai beaucoup parlé d'archéologie, donc il y aura, bien sûr, une personne qui serait responsable de l'ensemble le SIAP, mais elle s'appuie aussi sur l'archéologue et il s'appuiera aussi sur le responsable des archives. Parce que pour nous, les archives, ce n'est pas des archives dormantes. Et notamment, nous allons à la pêche, à la mémoire locale. On essaie de recueillir les paroles de ceux qui ont vécu ceci ou cela. On essaie de récupérer des traces d'entreprises ou de familles. C'est bien. On a parfois des photos familiales des années 1920 ou même d'avant la Première Guerre. Donc, on accumule ainsi avec l'archiviste des éléments de mémoire et on les fait vivre. Moi, j'étais très, très intéressé par un débat à la maison des îles à Trente Moux où on avait réussi à faire en sorte que soient présents trois responsables de chantier de nautisme au bain, Béziers et puis le chantier du port. Non, pas le chantier du port. Je crois qu'ils ne s'entendaient pas forcément entre eux quand ils étaient en activité. Et on a eu un débat très, très intéressant. Ce genre de choses, on veut le faire vivre. Les castors de la balinière, on a des choses qui sont capables d'alimenter des événements qui sont de notre histoire sociale. Voilà, je ne sais pas. Donc là, vous avez le nom de l'équipe, une équipe locale. Voilà. Je vais passer la parole à Guylain. Je suis sûr qu'il a une question déjà tout de suite à poser. Ou en tout cas qu'il va peut-être essayer de lancer le débat. Pour moi qui me suis déjà citoyen de Reusé et puis donc qui m'intéresse, alors c'est un lot on est venu en force, évidemment à l'archéologie et au patrimoine, je me suis pris de passion pour Saint-Lupière parce que c'est vrai que vous le disiez on le voit de la route de Pornic. C'est vraiment quand on raisonne en termes d'agglomération, alors c'est pas le point zéro de l'agglomération mais c'est un site culturel et touristique parce que Reusé a su depuis longtemps associer les deux au cœur de l'agglomération et d'ailleurs au niveau des accès facile par cette dite déjà route de Pornic. Donc ce SIAP de Reusé pour moi et je pense pour beaucoup de professionnels doit être peut-être et sera un moteur culturel et patrimonial de l'agglomération. Alors il n'y a pas de question dans ce que je dis mais comment faire peut-être pour véritablement associer et que Reusé soit moteur au nom de l'agglomération quelque part pour ce projet. Alors c'est du coup une question pour Gilles Rotière. Donc comment faire pour que le SIAP soit retraine au niveau du patrimoine cette idée d'agglomération justement au niveau du patrimoine ? Il y a de quoi. J'en suis pas là moi. J'en suis d'abord essayé de travailler avec les Nantais. Les relations de Reusé seront je crois très bonnes avec le musée d'Aubray quelles que soient les personnes parce que sur la thématique de l'archéologie bon le chantier de Reusé est un chantier des plus intéressants on avait parfois des difficultés avec Bourneuf mais pas pas trop entre la ville et le musée de Bourneuf vous savez qu'au musée de Bourneuf il y a un certain nombre d'éléments qui sont présentés par contre avec d'autres institutions culturelles de Nantais c'est moins simple le château des Ducs c'est Nantes et la Bretagne peut-être pas trop la Bretagne d'ailleurs surtout l'Algérienne mais le reste est un peu dans l'ombre nous on aimerait bien que l'on parle un peu plus des autres lieux autres que le quai de la Fosse et l'île de Nantes ou l'île de Fédo je sais pas bien sûr il y avait Beaulieu il y avait Rosé mais bon il y avait le pèlerin il y avait Painboeuf avant l'histoire maritime c'est un peu toute cette histoire là donc nous on peut être un point un point de départ pour aller gagner un peu plus loin donc voilà un petit peu ce qu'on souhaiterait pouvoir discuter avec avec le château des Ducs d'autres institutions on se cherche un peu sur l'architecture je crois qu'il y a il y a des il y a des potentialités et elles sont pas forcément bien coordonnées mises en valeur donc nous on a l'intention de le faire avec une difficulté mais la copropriété de la maison radieuse n'est pas une copropriété très facile je me tourne vers des spécialistes qui connaissent bien les choses mais bon c'est quand même un immeuble emblématique et moi je souhaiterais personnellement je sais pas si on y arrivera pouvoir débattre de l'architecture moderne et contemporaine mais aussi de débattre d'urbanisme bon c'est pas parce que je suis premier vice-président en charge de l'urbanisme sur l'agglomération mais bon c'est pas seulement simplement que l'architecture c'est la forme des villes c'est comment ont évolué les villes comment des villes se sont créées certaines se sont développées et d'autres se sont ratatinées enfin bon il y a des choses intéressantes là dessus et moi je souhaiterais que bon entre le SIAP à Saint-Lupien le Corbusier et puis peut-être d'autres choses ailleurs on puisse avoir des morceaux de lecture et de compréhension de genre de choses dans les transparents qui ont été projetés il était question du voyage à Nantes et donc est-ce que d'ores et déjà vous êtes associés oui je vous entends bien la question a été posée à Jean Blaise je ne sais pas trop ce qui va en sortir à Jean Blaise sphère on a un pendule je ne sais pas si vous connaissez le pendule alors on espère un peu autre chose après on verra mais vous savez nous on ne sait pas sur une année ou deux années pour des dizaines d'années on espère qu'on travaillera sur le patrimoine oui oui toujours dans la même veine puisque vous êtes chargé de l'urbanisme à l'agglomération il semble que quelques questions fondamentales se posent en matière de patrimoine le patrimoine fait partie de l'urbanisme il y a des instruments spécifiques de mise en valeur et d'aménagement du patrimoine auxquels l'agglomération pour l'instant n'a pas eu recours je pense aux ZPP-AUP je pense aux AMVAP il pourrait y avoir toute une politique d'agglomération justement pour mettre en synergie toutes ces actions comme la vôtre je veux bien aborder ce sujet là il y en a un autre qui me préoccupe un petit peu plus c'est la préservation de ce qu'on découvre mais bon j'étais en charge de l'urbanisme dans le mandat précédent on a discuté ensemble j'ai fait en sorte que dans tous les PLU de l'agglomération il y ait des protections du patrimoine sur ce que les élus avaient repéré ou pas avec des zonages avec un petit P c'est à dire qu'il y a des prescriptions où on pointe un bâtiment la protection n'est pas extraordinaire mais enfin elle empêche de transformer de démolir les questions ont été posées par exemple sur le coteau du Pèlerin et je l'ai posé à Indre parce que là c'est l'enveloppe de l'ensemble du bourg ou du lieu qui pose problème faire grimper un immeuble dans cet ensemble là ça casse tout donc j'ai essayé d'avancer ça ne s'est pas traduit par une ZPP AUP mais il y a des prescriptions qui sont assez précises sur le maintien de ce paysage dans le PLU au Pèlerin à Indre je crois qu'on pourrait aller plus loin mais ce n'était qu'un début cette première série de plus je crois qu'il faut continuer bonjour monsieur Thierry Yves Lenné j'essaye depuis que vous parlez de me transposer un petit peu dans ces premières années ces premiers siècles de l'histoire où je pense enfin c'est mon interprétation à moi deux peuples les pictons et les nomnettes c'est bien ça se regardaient un peu en chien de faïence ils étaient un peu concurrents au niveau maritime alors finalement c'est Nantes qui l'a emporté on ne sait pas exactement les causes et on sent dans vos propos que il y a encore non non qu'il y a encore quelque chose et que nous avons intérêt à bien nous entendre c'est clair vous êtes en quête d'identité pour cette ville et ça c'est c'est remarquable ce que vous faites d'utiliser ce passé nous aussi à Nantes nous sommes en quête d'identité je voudrais vous demander de discuter un petit peu de ces identités et le respect de ces identités des uns et des autres à savoir que vous ne pouvez pas dire qu'on va supprimer la zone d'évitage de 30 mous et la remplacer par un pont bas sans attaquer l'identité de Nantes alors j'aimerais bien en discuter avec vous ce n'est pas exactement le thème dans ces débuts de siècle mais je serais heureux de discuter de ces questions merci le franchissement là oui mais je ne connais pas le résultat de l'étude moi oui mais c'est une des hypothèses qui ont été avancées à un moment y compris par les acteurs du port mais bon moi je n'ai pas de religion là-dessus je sais pourquoi ils font en parler parce que effectivement moi ce qui me désole là-dessus c'est que le port de Nantes est vide il n'y a aucune heureusement qu'il y a un navibus parce que à part le navibus il ne se passerait rien dans le port de Nantes oui mais on peut peut-être trouver autre chose oui certainement à 30 mouilles dans le bras de la madeleine moi c'était juste une remarque que je voulais faire c'était un petit peu en décalage par rapport à tout à l'heure c'est rappeler quand même quand nous avons organisé le cinquantenaire de la maison radieuse il y a eu des retombées médiatiques très importantes nationales internationales et sur l'agglomération nantaise il y a eu quand même un retentissement très très fort donc je pense que Rosé quand il se donne la plaine peut susciter un intérêt très très fort voilà c'est tout vous avez raison Jean-Pierre je vais faire un peu l'instituteur puisqu'on est à la période de rentrée je vous demande de parler dans le micro comme on enregistre si vous ne parlez pas dans le micro je parle donc dans le micro oui par rapport là on voit bien qu'une des discussions qui s'amorce enfin bon élément ou proposition c'est le fonctionnement la question du patrimoine ou l'analyse du patrimoine dans un cadre intercommunal enfin de Nantes métropole et on a on a justement un très bon exemple en ce moment si on regarde les journées du patrimoine et bien chacun a sa petite plaquette par commune autrefois il y avait 5-6 communes dont Rosé avec tant etc et c'était très intéressant pour les gens pour choisir où vous allez aller etc d'autant que les rives se répondent bien entendu et que c'est important d'avoir Trente Mous et Nantes etc donc là chacun est revenu sur ses peut-être fondamentaux mais en tous les cas ça ne permet plus notamment dans une liaison patrimoniale une analyse patrimoniale d'aller un petit peu plus loin donc je crois qu'il faudrait là au niveau de Nantes métropole qu'il y ait quelque chose ne serait-ce que sur cette question élémentaire de ces journées du patrimoine parce que c'est le moment où précisément il y a un peu l'explosion de cette réflexion les gens se baladent à droite à gauche il faut aller chercher sur internet dans telle plaquette du patrimoine ou au conseil général pour trouver or il y a 4 ou 5 ans ça fonctionnait quand même assez bien alors oui tandis que maintenant chacun est revenu pour des raisons multiples mais qui sont bien à l'absence d'une volonté d'un fonctionnement un petit peu communautaire parce que c'est plus compliqué évidemment ça nécessite de se préparer avant alors je comprends aussi les communes se disent finalement nous on n'est pas suffisamment mis en valeur on a tant de lignes etc. parce que je l'ai vu d'un petit peu loin j'étais dans une association autrefois qui s'appelait Nantes Naissances donc j'ai vu comment ça fonctionnait mais c'est un petit peu gênant quand même surtout quand on parle de la période romaine et tout je crois qu'effectivement on peut peut-être considérer que c'est intéressant d'avoir cette vision d'ensemble même si certains vont peut-être dire ah ben oui mais Rezé c'est de l'autre côté les Romains étaient là c'était plus gros que Nantes enfin non mais ça va jusque là c'est quand même assez étonnant les réflexions sur le fond qu'est-ce qu'il y a dans la tête des uns et des autres or avec cette Loire qui passe c'est évident qu'on ne peut pas réfléchir sans être dans un cadre intercommunal et puis j'ai entendu tout à l'heure c'est effectivement intéressant tout le secteur sur le bord de Rezé il va se passer sans doute des choses sur la Haute-Île et tout ce secteur là on voit bien que c'est dans un espace comme Chantenay tout ça ça va bouger y compris par rapport à la question des traversées de Loire et autres donc là il y a un espace extrêmement intéressant aussi c'est vrai face à Nantes et je me rappelle autrefois j'ai vu des plans très intéressants où il y avait 5 ou 6 tours avec sans doute Jacques Floc qui était en haut face à Nantes voilà c'était le front de Seine non c'était le front de Rosé non mais en fait tout ceci repose à la question d'André Hubert Ménard effectivement sur va-t-on réussir à avoir une réflexion un petit peu en termes d'aménagement dans la mesure enfin globale où le patrimoine est une composante d'une réflexion sur un passé et comment rebondir constamment c'est ça c'est quand on creuse pour faire des travaux qu'on va trouver ces traces là donc c'est intéressant de les intégrer voilà commentaire mais pas question monsieur le premier vice-président je pose la question quand même premier vice-président de Nantes Métro non mais non j'ai terminé simplement oui je pose la question là d'une manière un peu plus globale et pas uniquement sur les éléments ponctuels et c'est vrai que là c'est ce patrimoine roséen est quand même très intéressant dans ce cadre intercommunal quand même ça oui moi je souhaiterais qu'on ait une démarche organisée sur au moins la communauté urbaine voire peut-être même un peu plus loin sur l'estuaire parce que aujourd'hui c'est assez dispersé vous parlez des journées du patrimoine c'est vrai ça a marché ça ne se fait pas mais bon nous on a aussi des attentes vis-à-vis de l'office du tourisme si vous avez l'office du tourisme on parle de Nantes si vous prenez des parquettes on parle de Nantes et pas des autres communes on est même un peu critique vis-à-vis des guides qui ont été inspirés par les mêmes équipes parce que les guides mettent en valeur surtout Nantes et un peu le vignoble et puis bon l'herde c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire je crois donc je sais pas si Jean Blaise va avec Voyage à Nantes régler tout ça mais il y a il y a une volonté de faire en sorte que tout le monde ait une présidente du Sud-Loire non je suis pas président du Sud-Loire non non je dis Jean Blaise a une présidente ah oui au Sud-Loire oui madame la maire du Pèlerin oui mais c'est pas c'est pas si simple que ça faire passer par rapport des institutions qui sont en place mais c'est bien ce problème là c'est sur les journées du patrimoine mais c'est presque tous les jours quoi hein sur le sur le le concept du patrimoine il y a une chose qui me frappe ça fait 30 ans que je vis à Nantes je suis né au bord de la Loire mais à 500 km d'ici la Loire la Loire à Nantes enfin dans la métropole c'est un élément du patrimoine et c'est commun à tout je veux dire que moi j'étais non non mais c'est très important et je trouve que la réflexion qui a été faite par mes deux mes deux camarades sur la relation patrimoine urbanisme il faut inclure la Loire mais mais en vrai enfin et pas comme ça pour rien et et enfin je trouve que on a la chance mais d'ailleurs il y a aussi d'autres chances pareil quand on voit Rosé sa diversité quand on 30 nous la maison adieuse moi je trouve c'est extraordinaire et c'est à côté de chez nous c'est chez nous et mais on pourrait dire la même chose de Saint-Anne du Bas-Chanteney je veux dire que c'est pas chacun a sa spécificité mais tout ça est lié par la Loire et si Rosé a été un port c'est parce qu'il y a eu la Loire et je trouve que je suis désolé mais on n'en a pas parlé c'est pas apparu y compris dans votre discours on se connait le plus longtemps et ça c'est et je pense à mon prédécesseur qui prenait le rocchio pour faire sa permanence le dimanche matin pour aller faire visiter les plans les plans de la maison radieuse mais je veux dire ça fait partie ça fait partie de la chose quoi et je vois bien qu'on se le mette dans le crâne et si les journées du patrimoine ça devient une espèce de truc un peu soviétique oh bah non mais c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est c'est parce que on n'a pas réussi assez assez fortement à trouver un dénominateur commun alors qu'on l'a on l'a sous nos pieds ou sous nos ou sous nos pelles oui mais c'était juste pour pour en finir sur ce sujet au niveau de l'office du tourisme ça n'a pas toujours été le cas il y a eu une époque quand même où il y a eu des articles et un certain nombre de choses sur Rosé et entre autres bien sûr sur la maison radieuse et quant à Jean Blaise quand il est venu présenter le voyage à Nantes ici même il a semblé très intéressé par la maison radieuse et d'ailleurs on a eu des échanges ensuite par rapport à ça je pense que en l'état actuel des choses ça doit faire partie intégrante du projet maintenant il faudra voir ce que ça va donner dans les années à venir c'est vrai que Jean Blaise cherchait des hauteurs donc il y a la tour on a essayé à plusieurs de voir ça aussi et au niveau de l'office de tourisme de Nantes Atlantix qui ne nous rajeunit pas syndical initiative il y a eu des visites de Rosé spécifiquement de Rosé il y a une quinzaine d'années ça s'appelait des galops romains à la Corbusier voilà c'est ça des galops romains à la Corbusier on commençait à Saint-Lupien et puis on traversait on allait jusqu'à dans la maison radieuse avec l'appartement témoin mais c'est vrai que du coup l'office de tourisme s'est recentré sur le Nord-Loire si on parle d'image à travers tout ce qui se dit je vois l'image de Nantes la porte d'entrée de Nantes ça paraît évident que c'est la Loire pour tout le monde on voit les projets qui mûrissent notamment le transbordeur un certain nombre d'autres choses il ne faut pas que ce soit une gêne je pense que de toute façon si on veut élargir sur le plan touristique on va parler de Nantes avant de parler de Rosé alors après comment est-ce qu'on peut faire est-ce que Rosé doit vivre en tant qu'image de Rosé ou est-ce que c'est une composante de Nantes Métropole qui fait que effectivement à travers les actions qui sont faites de tourisme sur la métropole on parle des problèmes spécifiques enfin du patrimoine spécifique de Rosé est-ce qu'on doit profiter de l'entrée de la Loire Nantes pour valoriser Trente Mous ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt comment c'est marrant parce que j'entendais parler des pictons tout à l'heure de ces vieilles querelles c'est difficile à la fois de faire vivre et vous êtes bien placé puisque vous avez les deux étiquettes mais de faire vivre en même temps Nantes Métropole et en même temps sa ville il y a un certain nombre d'années c'était très politique on savait que quand on était maire de droite on était contre la métropole aujourd'hui on a l'impression que même de gauche ça reste quand même moi j'ai des souvenirs de jeunes où on avait c'était le bal du dimanche et c'était des empoignades extraordinaires entre les bandes de Rosé et les bandes de Chantenay donc est-ce que ça perdure vraiment ou est-ce qu'on se sert de l'image de Nantes pour valoriser Rosé il n'y a pas d'opposition entre Nantes et les autres communes simplement nous trouvons nous qui ne sommes pas de la ville de Nantes qu'on ne parle pas assez des thématiques que l'on peut trouver dans les autres communes les folies nantaises il y en a à Nantes mais il y en a beaucoup dans les autres communes alentour donc ben oui il faut les mettre en valeur les villages vous parlez de la Loire moi j'ai dit au moins sur le territoire de l'agglomération on part du port à Mauve jusqu'au Pèlerin et on a des villages de bord de Loire tout du long donc c'est tout ce patrimoine là le plus intéressant est sans doute 30 mous mais il y en a il y a tous les autres mais cette thématique là elle est pas mise en place vous n'avez pas d'organiser une thématique de visite de l'ensemble de ces villages là enfin c'est pas c'est pas suffisamment organisé bon le vignoble commence à s'organiser mais bon ça fait partie aussi de Nantes enfin pour moi de l'environnement nantais on a je crois des histoires à raconter sur d'autres thématiques qui ne partent pas des grands établissements culturels nantais c'est ça un peu les difficultés oui alors moi je vois que tout démarre au canal de la Martigny à quelque part avant même avant d'arriver à Trente Mous avant d'arriver à Rosé pas un bœuf même pas un bœuf non mais mon autre ma petite question roséenne si je puis dire c'est géographiquement j'ai toujours appris dans ma géographie Rosé elle est nante la particule est-ce qu'elle est dans cette histoire est-elle perdue ou à remettre ou comment faut-il interpréter ça je crois que c'est Alexandre Plancher qui avait utilisé cette terminologie là sans que ceci ait jamais été reconnu s'il n'y a pas eu de choses votées et bon c'est dans les années fin des années 50 début des années 60 où on a utilisé ce vocabulaire là Jacques Floc comment ? je ne sais pas je ne suis pas si sûr que ça je pense Bénézay bon alors je suis bon sur les dates mais je ne suis pas sûr que de l'homme si c'est Bénézay ou Plancher Jacques Floc n'a pas voulu entendre parler de ça puisqu'elle a dit les villes de banlieue s'affirment donc c'est Rosé on ne parle plus de Nantes c'était 89 84-89 bon mais c'est anecdotique ça moi ça ne change pas grand chose oui non attendez l'histoire des pictons et des namnettes bon je crois que les romains ont accompagné un peu plus ces pictons parce que les pictons ont mieux collaboré avec les romains bon soit que c'est ça bon et les nantais ont résisté à cette communisation je voulais juste rajouter une petite couche sur l'intérêt du patrimoine professionnellement j'ai l'occasion de me promener dans les petites rues de Rosé dans plein de petites rues de Rosé et il y a un petit patrimoine enfin des petites maisons ou des maisons plus importantes il y a un patrimoine extraordinaire qu'on n'imagine absolument pas et qu'on ne devine absolument pas quand on se cantonne dans les rues dans les rues principales donc je pense que là aussi il y a une carte intéressante à jouer même le patrimoine récent enfin vous parliez du castor enfin juste un juste un rajout sur Rosé Lénante un jour votre prédécesseur Jacques Floch bien aimé venait faire une intervention dans une assemblée c'était au moment du lancement de Banlieue 89 et il a dit très clairement je suis très content moi maire de Rosé de venir dans la Banlieue de Rosé de venir à Nantes donc alors à propos de Banlieue 89 sur le site de ina.fr vous avez l'intervention de Jacques Floch si vous faites pour présenter un peu on a trouvé aussi un bouquin qui s'appelait Le Pays de Ré et Rosé sa capitale oui Jean-Yves Payou Piqueton de Rosé et Piqueton Vendéen n'oubliez pas que Rosé est la plus grande ville vendéenne donc donc les donc les bon mais j'ai appris que ce soir c'était des jaunes et des collaborateurs donc j'ai peut-être pensé une amnette dans la soirée non simplement j'ai cru j'ai cru entendre dans la voix de de mon maire que le label art et je sais plus quoi art et histoire ben vous l'aviez pas enfin Rosé ne l'avait pas mais vous allez pouvoir vous débrouiller pour mettre des pancartes parce que ce que j'ai bien entendu c'est que dans votre projet il y a l'idée de récupérer l'idée des citoyens l'image qu'ils en ont leur histoire etc donc moi je vous propose de mettre des pancartes art et histoire vous mettez un S à art comme ça vous diriez qu'il y en a plusieurs et histoire avec un S et donc que l'un des des pôles centraux de 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 cette de cette affaire de ce projet repose justement sur la parole des habitants et la parole de enfin à la fois de ceux qui sont morts à travers leurs écrits et ceux qui sont encore vivants et ceux qui vont enfin naître en 2030 voilà donc art et histoire avec un S histoire et j'aimerais bien que dans une salle il y ait marqué histoire avec un S et là on verra des gens s'exprimer parler ouster d'ailleurs mais mais au moins quelque chose voilà alors qui 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 encore André Hubert toujours sur le thème de la globalité je regarde cette très jolie projection que nous avons en face de nous ça fait pas très urbain concrètement ça fait pas très urbain ce qui m'amène à dire que finalement le patrimoine il y a aussi le patrimoine naturel et que bien évidemment les parcs les promenades les bords de Loire les bords de Sèvres me paraissent des lieux fondamentaux et est-ce que dans votre centre d'animation et d'interprétation du patrimoine il y aura aussi une présentation de votre politique urbaine globale y compris les espaces naturels et leur préservation oui pour partie mais bon l'espace sera un peu limité vous parliez des prairies de Sèvres on a eu des aménagements sur lesquels on est en train de revenir on a eu des aménagements de type parc dans les prairies et nous on est en train d'enlever un certain nombre d'arbres petit à petit pour restaurer des zones inondables humides et avec une végétation adaptée et des trous d'eau oui il y a ça derrière aussi oui et puis bon il y a des secteurs qui doivent rester un peu sauvages il y a des riverains de zones sauvages qui sont un peu inquiets parce qu'on a des sangliers qui passent dans certaines rues de Reusée et c'est assez gênant pour ceux qui les croisent mais bon ça fait partie un peu du patrimoine alors tu André Hubert a également oublié la Jaguar mais bon ça c'est pour les spécialistes je voulais je voulais signaler aussi la présence de Gilles Dermy qui est vice-président de la chambre de commerce en charge du tourisme alors peut-être a-t-il une question voilà donc moi je suis né à Nantes depuis un peu plus de 50 ans et je suis un enfant de la vue de Sainte-Anne et longtemps j'ai vu et admiré ce magnifique building qui poussait et qui était qui raisonnait à l'horizon il y a un autre aspect du patrimoine de Reusée je trouve qui sera intéressant aussi c'est les chantiers qui à mon sens sont vraiment un aspect majeur du patrimoine et le Muscadet entre autres qui était un bateau emblématique et qui a été vraiment l'ambassadeur de Reusée dans le monde entier dans les années 70 et je trouve que ça aurait été intéressant que Reusée on parle du bateau et pas du vin non 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 on parle du bateau des chantiers au bain en fait et les chantiers au bain j'en ai parlé un peu mais j'ai pas développé je disais tout à l'heure que j'aimerais bien discuter avec les Nantais du patrimoine de la famille Aubin parce qu'ils sont à Nord-sur-Herbe et je crois qu'il est temps de se préoccuper il est grand temps parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à dire ils ont encore beaucoup de choses oui et donc nous on a commencé déjà à voir avec eux un certain nombre d'éléments papiers mais il y a aussi des bateaux donc voilà ce serait intéressant que la mairie investisse dans un muscadet symboliquement pour l'exposer quelque part je trouve que ce serait pas plus bête qu'autre chose et c'est pas un gros investissement mais voilà je trouve que l'histoire des chantiers est vraiment étroitement liée je trouve au patrimoine de Rosé quand même voilà on a avec Béziers qui était un autre chantier un canote pas Seindray qui nous appartient on sait pas trop encore où mettre comment mettre mais on est effectivement sur cette thématique et bon je connais je commence à connaître depuis plusieurs années la famille Aubin et c'est vrai que ça devient urgent de trouver une solution pour accueillir tout le patrimoine qu'ils ont stocké oui oui donc bonsoir donc moi j'ai vécu et grandi à Rosé et notamment j'aimerais savoir puisque ça a été mon lieu d'enfance si vous pensiez mettre un jour en valeur l'histoire oubliée enfin plus apparente parce qu'il n'y a plus aucune trace du château de Rosé et notamment de la famille Desmontis et la famille Desmontis apparentait au Dorbrouck aussi et puis bon l'urbanisme des années 60 qui a conduit à la destruction du château et après donc le lycée Jean Perrin et tout ce qu'il y a autour de la zone résidentielle donc c'est quand même un lieu important le château de Rosé aussi il y a quand même un peu évolué alors on ne sait pas encore comment faire mais la question effectivement on se l'est posée parce que bon un quartier qui s'appelle le château de Rosé et on ne trouve pas le château ça pose problème j'ai parlé tout à l'heure des moyens multimédia je ne sais pas encore comment faire mais le château était à peu près à la place du 10 étages là on va certainement faire travailler des professionnels là-dessus parce que c'est pour nous un élément majeur ensuite bon le château n'était pas en bon état il y avait les pigeonniers les fuits qui l'étaient ils n'ont pas été conservés on a une trace encore du bois juste à côté de la médiathèque donc c'est un peu dans ce secteur là qu'on va peut-être trouver les formes de comment reconstituer je ne sais pas je ne sais pas encore aujourd'hui mais ça fait partie pour nous mais quand je parle des deux montis de Rosé à un certain moment on se dit qu'on va déborder de Rosé parce que les deux montis ont été maires de Nantes il y a dans l'hôtel de ville de Nantes l'hôtel des deux montis j'ai appris récemment que le château du P Saint-Jean-de-Boiseau à un moment a été propriété des deux montis donc on est peut-être aussi incité à reprendre l'histoire de la famille de Monti oui alors je peux vous faire plaisir avec une anecdote qui n'a aucun intérêt dans un bouquin de géographie de première dans lequel j'avais un peu travaillé pour illustrer une image sur le château de Nantes c'était chez Belin on a mis le château de Rosé donc à la place du château de Nantes vous voyez pour un coup si Rosé est passé avant Nantes ils sont gourés et vous avez le tramway au milieu de la place du château de Rosé j'ai protesté j'ai refusé de travailler à ce bouquin évidemment parce que comme tous les manuels scolaires sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire ils avaient oublié de consulter le Nanter-Rosé un service parce qu'évidemment entre le château de Nantes et le château de Rosé il y a quand même une différence mais je pourrais vous faire une photocopie si vous voulez oui encore Emmanuel en attendant que vous vous déplacez je retiens bien j'écoute en général mon ami Payot art et histoire et histoire au pluriel c'est assez intéressant histoire au pluriel parce qu'on a plein d'histoires on a plein d'histoires de Rosé un, deux de Nantes ils sont les gens sont passés de l'un à l'autre on a récemment dénommé une petite rue de Rosé Eugène Rieux parce qu'il était originaire de la Haute-Ile mais Eugène Rieux il a travaillé à Nantes donc à partir d'Eugène Rieux on peut développer pas mal de choses je crois que des histoires comme ça on peut en trouver quand on visite le château de Chambord on a le droit à Rosé et ben oui château de Chambord mesdames et messieurs le château de Nantes rien du tout zéro ça quand on visite le château de Chambord vous tombez dans une salle et on vous parle de monsieur de Rosé de Monti qui était une sorte de directeur de cabinet on dirait directeur de cabinet aujourd'hui du comte de Chambord donc comme tout directeur de cabinet il manipulait le pauvre comte de Chambord et c'est lui qui l'a poussé à ne pas accepter le drapeau peu blanc rouge donc c'est un c'est grâce à un Roséen que la république est née alors ça je suis prêt à commenter cette affaire et le pire il faut écrire une contribution et bien elle est déjà écrite elle est il y a marqué épais je ne sais pas quoi tunique du sieur de Monti qui a poussé forcé je ne sais pas quel est le mot exactement je ne me souviens plus du verbe le comte de Chambord a refusé le drapeau bleu blanc rouge donc mesdames et messieurs Rosé c'est quand même le fondateur de la république peut-être expliquer du coup pour et pour une fois qu'on ne parle pas de Jacques Floc ou de Rottière enfin voilà autrement ah oui alors il y a aussi quelque chose qui date des galops romains maintenant c'est que la ville de Rosé était une des premières de France à être une municipalité de l'ensemble de la gauche bien avant les histoires du 3ème siècle où il y a eu le programme commun et tous ces machins quand je suis arrivé de mes pictons nataux je me suis retrouvé dans une municipalité où il y avait des choses extrêmement bizarres le parti communiste les Céphiots les hommes laïcs de gauche les de droite même enfin il y avait tout et je crois que là il y aurait aussi un truc à rechercher il y a eu un colloque d'organiser l'année dernière et par place publique enfin avec place publique comme ah oui mais ça place publique c'est moderne moi je parle des galos romains là c'est pas bonsoir Emmanuel Torlasco donc ni Picton ni Nabnet d'origine plutôt beaucoup plus au sud c'est grave oui voilà mais ça fait 3 ans que je le dis donc je suis toujours néo-nantais encore un petit peu et c'est vrai que depuis 3 ans on parle beaucoup de la Loire j'ai toujours essayé de relier quand j'étais dans le Muscadet relier la Loire à toutes les zones humides je trouve qu'on a un système ici on a la serre qui parcourt le sud du département et l'erdre qui parcourt le sud des départements et j'ai toujours fait un peu de lien entre Marseille et Nantes parce qu'il y a des choses très communes il y a eu un pont transbordeur puis j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que les affiches des machines de l'île sont faites par un Marseillais parce que les couleurs on les retrouve mais cela dit c'est pas ça qui me fait parler c'est plutôt ce lien là c'est que quand on est à Marseille la Méditerranée c'est une mer qui relie et à Nantes j'ai toujours pas tout à fait la réponse est-ce que le fleuve et les rivières qui l'ont traversé sont des espaces qui relient ou qui continuent à se séparer moi j'ai toujours cette impression qu'on parle de la Loire mais c'est quand même un endroit c'est quand même une frontière entre le nord et le sud l'ancien cours de l'air dans lequel cours des 50 otages là c'est ça ça reste quand même une frontière intellectuelle on passe difficilement de la place du commerce à l'île Fédo donc il y a dans cette interprétation du patrimoine pour moi une question qui reste est-ce que les cours d'eau dans cette région sont des frontières infranchissables ou sont des liens entre les communes et voilà peut-être un élément d'interprétation du patrimoine sachant que même le nom latin de Sèvres c'est séparat donc ça résume beaucoup de choses moi je n'ai pas plus de réponses que vous tous ici simplement évoquer le fait que je ne sais pas comment on est arrivé à combler autant de bras de Loire dans le passé et je crois que on vit encore ça c'est-à-dire qu'on a nié la présence de la Loire à un moment donné bon moi j'ai entendu ma mère en parler je n'ai pas connu et bon l'eau devait être présente partout et on a tout on a tout transformé et on l'a nié bon maintenant il y a quelques travaux d'aménagement de près de l'île Fédo qui essaient de montrer qu'on avait un quai et tout ça mais je crois qu'effectivement il faut essayer de penser les aménagements l'urbanisme non mais les aménagements d'espaces publics en faisant comprendre que l'eau était partout là-dessous c'est aussi une piste et je ne vais pas trop revenir en arrière mais pour rappeler que c'est très simple à expliquer c'est à un moment donné ce thème de l'eau c'est un choix politique c'est à dire de dire on récuse l'importance de cette eau dans un projet urbain il y a eu un concours dans lequel clairement les consignes avaient même été données que surtout il ne fallait pas que l'eau apparaisse dans le projet notamment des 50 otages pour des raisons d'ailleurs qu'on peut discuter etc j'étais un petit peu dans le concours enfin un ex je faisais partie des gens qui étaient les associations et c'est vrai que le débat donc la réponse elle est très simple la réponse elle est elle est politique parce que les risques étaient trop grands ça coûtait trop cher on pouvait etc et pour un mandat municipal même deux c'était trop difficile à concevoir et ça le problème c'était de faire le tramway c'était déjà assez difficile avec les commerçants pour donc je comprends bien la position de Jean-Marc Ayrault du cabinet etc et vraiment il y avait des moments quand on parlait de l'eau je ne veux pas dire entre nous comme ça il sortait son revolver alors que tout autour une partie des gens qui étaient dans les services de la ville justement disaient ça peut être intéressant on peut il y avait des articles qui paraissaient Jean-Marc Ayrault va recreuser la loi etc c'est à dire qu'il y avait tout un débat et après il y a eu effectivement un choix et on n'en a pas trop entendu parler alors c'est vrai que là bon on va recreuser on va mettre un petit bassin ici alors qu'il y avait un grand projet intéressant qui pouvait être mis en valeur même si c'était un peu compliqué je crois que c'est vrai les problèmes d'aménagement moi ça m'a toujours fort intéressé en dehors du fait que moi évidemment j'avais une position par rapport puisque j'étais dans cette association dans la bleue dans le thème c'était relier la ville au fleuve et on avait fait des projets on avait établi parce que sur les 50 tages à partir du moment c'est vrai c'est un petit rappel historique pour ceux qui n'ont pas suivi ça à cette époque là à partir du moment on disait il faut limiter la circulation en centre-ville donc on pouvait très bien avoir un choix qui était de dire on recreuse et puis les tramways vont passer sur les côtés d'ailleurs comme ça se faisait un petit peu avant même s'il y avait des problèmes techniques sans doute un peu compliqués mais n'empêche que l'hypothèse en tous les cas n'a jamais été véritablement développée c'est à dire ça pouvait être une hypothèse de travail apprenant à dit ça coûte trop cher etc c'est trop risqué peut-être y compris par rapport aux inondations mais là moi je trouve que c'est tout à fait dommage parce qu'on pouvait aller plus loin effectivement dans cette réflexion alors effectivement j'ai aperçu dans les travaux dans l'immeuble Neptune il y a des espèces de gradations des marches je ne sais pas il va y avoir un quai qu'on va refaire comme au sud c'est pour rappeler mais ça c'est un grand progrès parce que quand même je me rappelle bien des discussions avec Daniel Aseret et dans lesquelles on avait dit à Lyon on a mis en valeur dans le métro les éléments du patrimoine etc du passé lyonnais or on avait quand même le long des 50 otages il y avait les écluses il y avait tout etc moi j'ai pris les photos et comme j'ai rappelé une ou deux fois j'ai eu des pierres de l'écluse que j'ai mis dans le grenier du siècle donc on pourra le sortir et là et effectivement il y avait au moins la possibilité d'intégrer dans le projet du tram la mise en valeur de certaines superstructures mais Aseret avait été clair Aseret avait dit si on montre aux Nantais que l'eau a été là on va être emmerdés ben oui il perd son âme mais ça c'est autre chose non mais de toute façon c'était pas ça uniquement c'était dans un ensemble et là il fallait que ce soit évidemment une volonté politique d'ensemble c'était sans doute trop compliqué et les élus Nantais trop tôt et les élus nantais étaient pas tout à fait voilà au point pour ça on a encore des sujets de ce genre dans l'axe historique de pénétration à Nantes on a retrouvé des piles du pont et on les a recouverts donc je ne sais pas si ça a été possible de changer le projet mais à un moment donné il faut effectivement s'interroger quand on trouve des choses comme ça mais bon comment ? je sais pas comment faire moi je souhaite que l'on puisse montrer qu'à cause c'était là des bateaux dans des prairies là bah oui oui là quand la marée est forte c'est recouvert d'eau donc oui mais il est possible qu'on creuse pour montrer que l'eau était là oui oui ça c'est possible maintenant il faut attendre aussi qu'ils aient bien fouillé parce que qu'est-ce que c'était le port à l'époque il y avait la zone qui était construite là avec ces grandes poutres de bois et ces grandes plaques de bois mais il y avait aussi des pieux qui étaient en Loire donc il y avait est-ce qu'il y avait une estacade est-ce que c'était des points d'accroche on n'a pas encore fini les fouilles et je leur ai dit mais comment comment on montre ça comment on essaie de faire comprendre on a besoin de faire la même chose pour tout patrimoine donc Rosé fait son centre d'interprétation mais à Nantes on a besoin de voir ça aussi finalement parce que il y a plein toute la mémoire nantaise elle est recouverte elle est comme on dit la Venise de l'Ouest elle est donc c'est tout ça qu'on aurait besoin de voir je ne sais pas s'il y a des endroits au musée par exemple au château parce qu'on arrive à faire maintenant Bordeaux je crois ils ont refait ils ont reconstruit l'autre jour monsieur notre invité d'avant-hier a parlé qu'on fait en 3D on peut revoir ce que c'était donc pour Nantes on a besoin de ça Rosé il le fait à ciel ouvert et Nantes a besoin de le faire dans un de ses musées je vais juste dire un mot on a parlé des pictons et des namnettes ça fait le parallèle avec la question des choix politiques et du patrimoine parce que quand on a reçu Nicolas Fauchère qui est venu parler patrimoine et lui parlait pas des pictons ni des namnettes mais il parlait des vandales c'est à dire qu'il décrivait le pouvoir nantais depuis très longtemps comme ayant été un peu un peu vandale par rapport au patrimoine donc je voulais juste signaler je voulais juste rebondir un tout petit peu ce qu'a dit M. Payon tout à l'heure sur 50 otages et le tramway peu de gens le savent mais le tramway n'a pas été implanté sur 50 otages là où il était prévu qu'il s'implante même au niveau des dossiers de déclaration du public parce qu'il était prévu vraiment en position axiale sur le cours des 50 otages notamment entre la place du commerce et la place de l'écluse et c'est au moment de Nantes-la-bleu tout ça que sensible quand même aux arguments de cette association même si on ne voulait pas dans un avenir proche parler d'eau sur 50 otages il y a eu quand même quelque chose d'important que beaucoup de gens n'ont pas su c'est qu'on a transposé le tramway du côté latéral côté ouest pour justement peut-être dans 15, 30, 40 ans si l'eau revient le tramway ne sera pas en position centrale est-ce qu'il y a encore une question ou deux non ? ben écoutez on va conclure notre séance là ce soir encore une fois je crois que on a eu un éclairage intéressant sur une ville qui s'interroge sur son patrimoine sur son histoire et qui le fait pas forcément autour de comment dire d'un musée comme ça a été dit mais plutôt avec une logique d'interpeller et d'amener à la fois les habitants de Rosé et les visiteurs à comprendre comment la ville s'est créée comment elle s'est développée comment elle s'est organisée donc je trouve que cette approche effectivement est tout à fait intéressante on a compris aussi dans le débat que certainement la question d'une meilleure je sais pas s'il faut dire coordination ou cohérence pour la mise en valeur du patrimoine au niveau d'ailleurs comme Gilles le retire l'a dit peut-être pas seulement de l'agglomération mais de l'estuaire et voire voire petite en remontant aussi un peu la Loire il y a des villages comme Trente Mours on peut en retrouver de tout à fait similaires sur les rives sur les rives de la loi donc voilà je pense que cette approche là m'a en tout cas beaucoup intéressé et puis on se rend compte qu'il y a toujours des progrès à faire et il y a des gens qui se sont battus pour ça donc je pense qu'ils vont continuer à être vigilants sur cette question du patrimoine et la mise en valeur du patrimoine donc je voudrais qu'on applaudisse Gilles Rottière à nouveau pour cette contribution merci de vos questions et j'espère qu'on se retrouvera dans quelques temps avec une autre organisation à l'échelle métropolitaine c'est un peu le travail qu'on peut faire en commun merci 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 merci